Baptada dit toujours que chaque fois que nous effectuons une action, de nous stabiliser au niveau pré-caldarchie et puis effectuer cette action. Ne soyez pas simplement présent. Celui-ci a fait ceci, j'ai dit cela. Ne voyez pas seulement le présent, voyez aussi quel sera le résultat du futur? Votre niveau est-il conforme à ce qui était et il sera le niveau éternel originel des âmes Brahmin? Vérifiez les trois aspects du temps. Alors, comprenez-vous ce que Baptada veut et progresserait personnellement? Mais quelles transformations apporterez-vous? Que quelqu'un soit un Maharati ou un nouveau? Baptada a un seul désir pur. Jusqu'à présent, vous n'avez pas fait autant que ce que Baptada souhaite, Baptada devrait vous le dire. Est-ce que Baptada devrait vous le dire le résultat? Cependant, Baptada ne désire pas un désintérêt temporaire. Il doit y avoir un véritable désintérêt. Je ne dois pas faire, penser ou parler de ce que le Père n'aime pas. Baptada appelle cela l'amour du cœur. Actuellement, en fait, il est mélangé. Parfois, c'est l'amour du cœur, parfois c'est l'amour de la tête. Chaque perle du chapelet devrait être proche de chaque autre perle aimante et coopérative pour le progrès. Le chapelet attend cela car pour que le chapelet soit prêt, prêt, que le chapelet soit prêt, vous devez vous rapprocher et vous aimer les uns les autres comme la perle double. Vous devez vous aimer, vous rapprocher comme la perle double. Tout d'abord, le chapelet des 108 vont être créé. C'est seulement après que les autres chapelets seront créés. Baptada s'assied pour fabriquer un chapelet de nombreuses fois, mais il n'est pas encore terminé. La perle s'approche d'une autre perle, c'est-à-dire que le Père enfile cette perle lorsque la perle a les trois certificats. Une perle s'approche d'une autre perle, c'est-à-dire que le Père enfile cette perle lorsque la perle a trois certificats. En premier, apprécié par le Père, ensuite apprécié par la famille Bramine et également apprécié par soi-même en fonction de ses efforts précis. Samja, Samja, vous avez compris. Aviecte Perivard, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Les signaux aviecte du mois de mai 2022. Donc, imprégnez-vous du pouvoir d'être impavide et rendez votre niveau constant, imperturbable et inébranlable. À présent, les flammes du feu de la destruction deviennent intenses. À un tel moment, les enfants devez vous imprégner du pouvoir d'être impavide, sans peur. Quand on est sans peur, aucune influence des flammes de la destruction ne peut vous ébranler. Vous ne serez pas bouleversé. En étendant ce niveau sans peur, vous donnerez aux âmes qui ont peur, qui ont peur des flammes de la destruction, le pouvoir de la fraîcheur. En voyant les scènes de la destruction, vous verrez les scènes de l'établissement. Oum Shanti. Bienvenue à Yachtipariva. C'est le jour 30 et ce soir, c'est devenir sans corps la conclusion et les expériences avec Winnie Didi. Et ensuite, nous allons accueillir notre nouvelle série pour le mois de mai, le zèle et l'enthousiasme. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Didi Bruni qui parle. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, tout le monde va bien? Vous avez besoin de quoi que ce soit? C'est la maison de Baba, non? Donc, elle est à Peace Village présentement, je crois. La maison de Baba, c'est notre maison. Vous ressentez que c'est votre maison? Vous n'êtes pas des invités ici, donc c'est votre maison. Nous avons fait un vol vers certains pays. S'ils ont demandé si, comme au Brésil, on devait continuer avec Yachtipariva en Amérique du Sud, tout le monde. Qu'est-ce que les gens ont dit? Ça fait deux ans maintenant. Imaginez chaque jour, nous devons être avec Yachtipariva. Elle dit jusqu'à ce que la technologie fonctionne. Donc, ils ont fait cette petite enquête. Donc, si la technologie coopère, nous allons être capables de le faire. Tout à son propre temps. Ensuite, nous regardons ce que sont les besoins des enfants de Baba à présent. Donc, d'écouter l'énergie de Baba et vraiment prendre note de tous les points que Baba porte une emphase. Ce matin, Baba parlait que dans le rosaire, qu'il y a des perles dans le rosaire. Et les perles doivent être si proches que le fil ne soit pas visible. Mais en même temps, elles ne doivent pas être attachées. Donc, même si vous ne voyez pas le fil, elles sont quand même un petit peu séparées. Alors, Baba dit, beaucoup de fois, Brahma Baba essayait de faire le rosaire. Et après, il disait non, ça ne fonctionne pas parce qu'encore le niveau fluctue. Mais aujourd'hui, Baba dit, il a besoin de trois certificats. Le premier, c'est de lui, de Baba. Qu'est-ce que Baba fait? C'est vous lui demander. Et il sourit, n'est-ce pas? Toutes les fois que vous allez à Baba, même si vous avez fait une erreur, il ne dit jamais rien. Donc, est-ce que vous avez déjà vu d'abord avec un œil sévère? Non. Il sourit. Et c'est ce que je dis à tous. Même les instruments, s'ils font une erreur, vous devez continuer à être aimant. Parce que Brahma est là, Daramraj va aussi faire son travail. J'ai dit à quelqu'un, n'essaie pas d'être Daramraj, ce n'est pas ton rôle. À cause des comptes karmiques, tu n'as qu'à être aimant. Est-ce que Baba souriait toujours? Et ensuite, quelqu'un a dit, le plus difficile, c'est d'avoir le certificat de la famille. Si vous êtes aimant et que vous avez de la patience, de l'amour et que vous êtes coopératif, peut-être que nous devrions faire cet exercice-là demain pour voir combien dans la famille aiment les autres. Et Baba dit, vous devez aussi avoir ce contentement et de vous donner à vous-même ce certificat. Baba veut que nous soyons les perles du chapelet. Chacun veut devenir une perle du chapelet, oui? Oui, chacun? Alors, c'est bon. Dans le murlit aujourd'hui, il a souligné que quelle que soit la situation, votre niveau devrait être celui de Man Manabar, ce souvenir de Baba. Alors, j'ai pensé que cela nous a aidé pendant que le mois nous avons entendu Man Manabar, Man Manabar, même juste de dire ce mot nous aidait à être avec Baba. Et aujourd'hui, c'était la tapatia, c'était d'appartenir au ciel et aussi de devenir égal au Père. Vous avez probablement pensé qu'il y a des similitudes entre vous et Baba. Donc, alors, nous sommes comme Baba, mais quel que soit le pourcentage que nous avons, nous devons devenir accompli ou devenir compli. Donc, à partir, nous avons décidé, lorsque nous étions à Man Manabar, nous avons demandé à Rapis Village de faire Averti Parivar, et ils ont tout fait ce qu'ils avaient à faire. Et je faisais l'Amri Pella de Malouban, et nous avons pensé que tous les jeunes devaient faire quelque chose. Nous avions venu Kouméry, et nous avions aussi quelques jeunes Pangas. Alors, combien ils partageaient que le souvenir de Baba les a aidés dans leur travail ou dans leurs difficultés personnelles ou d'aller quelque part. Alors, je pense que, en somme, ce que nous avons écouté et entendu, toutes ces expériences, je pense que tout le monde a bien profité de ce partage. Donc, est-ce que cela vous a aidé pour rester dans le souvenir de Baba, oui? Et vous êtes OK, vous êtes OK, non? Lorsqu'il y a de l'enthousiasme, vous avez des pensées très, très élevées, je vais faire ceci, je peux faire cela, tout est possible, c'est l'enthousiasme. Alors, le niveau voilà, ça veut dire que nos pensées sont élevées et lorsqu'il y a de l'enthousiasme, lorsqu'il y en a moins, on se dit un peu plus tard, mais qu'est-ce que je peux faire de toute façon, je suis seule, je n'ai pas assez de coopération. Bon, c'est un manque d'enthousiasme. Manwini nous disait, aussitôt que vous avez une pensée très claire, parce que chaque demi-heure, le pouvoir réduit pour chaque demi-heure. Elle nous donnait l'exemple, elle disait, pourquoi faire ceci pour le Yahya et après une demi-heure dit, peut-être que je l'aurai. Ok, pour donner de l'argent aussi, c'est une histoire que, je devrais donner cet argent au Yahya, après une demi-heure, c'est bien peut-être que je devrais en donner le moitié. C'est vraiment peut-être le temps, mais le matin, vos pensées sont élevées et graduellement, le pouvoir réduit. Alors, je me souviens toujours de cet exemple que c'est vrai, que vous avez beaucoup d'enthousiasme de vous impliquer. Et après, je me dis, ah, mais pourquoi est-ce que je l'ai fait? Est-ce que ça va être possible? C'est que les pensées élevées ne sont plus là. Donc, lorsque les pensées élevées sont là, faites-le. Quelqu'un a dit, peut-être que je peux apporter, je pourrais apporter, je devrais peut-être apporter des mangles, une centaine. Et donc, elle a dit, bien, peut-être qu'on pourrait leur en donner la moitié chacune. Ou après, je pourrais peut-être leur en donner un petit morceau de Django Disney. C'est la saison des mangles. Elle aime bien donner une mangue à chacun. Donc, elle avait demandé, mais ils vont l'apporter. Mais lorsqu'il y a de l'enthousiasme, il y a des pensées élevées. Et vous voulez faire beaucoup l'âge de confiance. Celui-ci évole. Autrement, nous regardons toujours ce qui arrive, la réalité. Mais vous pouvez changer la réalité, n'est-ce pas? J'ai tant d'expérience avec cela. Je me souviens une fois, j'étais à Madhuban et généralement, lorsque vous quittez, nous devons quitter le Yagya. Donc, vous voulez donner quelque chose pour le projet de la cérémonie d'ouverture. Alors, j'ai donné toutes les... j'ai regardé... Sous mes vêtements et mon rêve, j'ai vu une enveloppe. Donc, j'ai eu la pensée... Quelques fois, on veut offrir bon, mais quelquefois, nous n'avons pas et je reçois un appel et quelqu'un dit, je veux offrir bon, je veux apporter de l'argent. Et lorsque vous avez des pensées enthousiasme, ça produit des vibrations et cela touche beaucoup d'âmes. Grâce à cela, je veux juste le faire. C'est très important, c'est une belle qualité, celle de l'enthousiasme. Pensez-y. Pendant tout le mois, nous allons regarder cet enthousiasme, Aum Shanti. Le souffle de la vie, brahmin, les ailes et l'enthousiasme. Le souffle de la vie, brahmin, les ailes et l'enthousiasme. Le plus grand aspect de notre enthousiasme, c'est que nous avons cherché le Père pendant un temps de vie. Mais, à ce moment-là, je pense que Bababa nous a trouvés. Il est le maître de tous les trésors. Et rien ne manque, rien ne manque. Nous sommes de tels maîtres qui maintiennent les ailes et l'enthousiasme. Pour nous, chaque jour est un prix national et d'enthousiasme. Et chaque jour est un festival. Parlement de la vie du monde. Et tous les airs sont confrontés de sa vie et de leur accompagné. Comme on a dit, les ailes et les paixiers. Ils se sont confrontés et les espères seuls, Ils seuls peuvent les ailes et blesser le Père. C'est un peu les pauzes quiホest. Les pluses d'autres. Et les pluses de la vente. C'est un peu les humilie, les pluses de la vie, Les pluses des pênes les uns. Les pluses d'enfants de la vie. Les pluses de la vie de taille, Les pluses d'être humilie, les pluses de la vie. Sous-titrage ST' 501 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 du bénéfice merci beaucoup donc avec tes journées il y aura un chitchat avec un autre cher frère éric une douce conversation déborde de pensées d'inspiration l'hôme chantée pour soi et visgué une douce famille aimante Où suis-je? Est-ce que je suis en face de toi, sur le stage avec toi, à côté de toi? Alors, il dit, j'ai aussi apporté mes ailes d'enthousiasme, donc il a deux mangues. Il dit, si tu as deux mangues. Alors, à chacun de belles mangues fraîches. Pas une chacune, mais deux chacune, chaque personne. Alors, bon, j'ai beaucoup apprécié toutes ces kumaris et les kumars. Ah, j'ai eu l'image que c'était comme les dadis à un âge plus jeune et les kumars aussi. Et je pense qu'ils ont... Donc, et pour les kumars, c'était les petits jakdish, les petits nervers. Et j'ai ressenti... Ah, ils sont tous de retour. Donc, les dadis sont de retour avec nous. Félicitations. Alors, nous avons un petit peu de temps. Mais j'ai pensé... Juste un peu de temps, mais... Je vais parler un peu de la peine, mais beaucoup du bonheur. La semaine dernière... Je n'ai pas... Oh, donc, tu n'as pas vu le mango, Moini Didi. Tu l'as vu ? Elle l'a vu ? OK. Pas ici. Donc, il y a eu une question, une très intéressante question. Je sais qu'Iha, tu as aussi parlé de la douleur, de la peine et de la miséricorde que nous devrions avoir. Peut-être que nous pourrions prendre la question que j'ai reçu la semaine passée. La question est, le sujet à propos des émotions, c'est très délicat parce que beaucoup de Bremen ont à gérer avec la tristesse. Beaucoup sont très malades ou ont perdu des gens tout proches et ils ouvrent leur cœur. Mais c'est important de valider et non pas de supprimer les émotions. Comment pouvons-nous en parler de façon ouverte sans utiliser la connaissance pour supprimer les émotions ? Elle répète la question. C'est important de valider lorsque les Bremen utilisent leurs parents, les frères, les sœurs ou quelqu'un qui est très malade. Lorsque les gens ressentent un peu de tristesse, comment peuvent-ils les vivre sans les supprimer ? Comment pouvons-nous en parler de façon ouverte sans supprimer ces émotions, mais les guérir ? Je pensais que c'était une question intéressante. Je pense que c'est très important que s'il y a quelque chose qui vous blesse ou que vous devez en parler, j'ai trouvé qu'en écoutant, je garde toujours Baba entre nous. Je dis « Baba, tu écoutes toi aussi ». Et bien sûr, je garde mon niveau d'amour pur avec eux et ça cache. Donc, pendant que ces femmes parlent, je sens que c'est sûr que je vais laisser les autres dire ce qu'elles ont à dire parce que c'est arrivé le mois dernier que je n'étais pas à Harmonia, c'est quelqu'un a téléphoné et a parlé à propos de quelqu'un qui a quitté le corps. Et elle pleurait, donc la sœur a dit, elle a dit « Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de pleurer et parle-moi ? » Donc, elle est partie, donc elle m'a parlé, elle a continué de pleurer et en parler et j'ai dit « Elle avait à faire cela » parce que si elle ne le fait pas, donc la douleur va rester et cette douleur va affecter le corps. Je me souviens, je me souviens, une fois quelqu'un avait quitté le corps, ils disent toujours que si quelqu'un a à pleurer, laissez-le pleurer parce que quelquefois, vraiment, profondément, il va y avoir un soulagement. Bien sûr, c'est important de l'exprimer, mais gardez la présence de Baba et aussi vos bons sentiments, votre amour, votre miséricorde, toute cette combinaison de tous les sentiments purs. Et définitivement, cela va aider à enlever la peine de cette âme. La plupart du temps, les gens vont dire « Je me sens tellement mieux maintenant, je me sens plus léger, je sens que la douleur est partie. » Donc, oui, nous sommes là pour aider les âmes, les aider à exprimer et redonner le pouvoir aux âmes. Alors, Éric dit, « Et si l'âme qui ressent la peine et la douleur, comment est-ce que tu vas leur dire comment gérer cela? » De ne pas utiliser la connaissance, donc Moini dit, de ne pas utiliser la connaissance pour réprimer le sentiment. Donc, Moini dit peut-être que l'âme qui est partie, c'est comme une sorte de sentiment d'appartenance et nous sympathisons aussi. Donc, les émotions peuvent aider l'âme, donc de ressentir vraiment l'amour. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'en ai plus plus. Qu'est-ce que je pratique dans mon esprit depuis longtemps ? Comment est-ce que je pratique, comment est-ce que je me sentirais si quelqu'un de proche, un ami proche ou une soeur qui quitte le corps et essayait de processer ces réactions ? Donc, je pense que c'est important de pratiquer avant, peut-être que je vais ressentir aussi la peine et la douleur, mais j'aime l'idée de quelquefois, je pense qu'en tant que Brahmin, nous pourrions être, nous sentir… On nous a dit tant de fois de ne pas pleurer. Peut-être que nous pourrions avoir honte parce que nous pleurons. Donc, j'ai préparé… Est-ce que papa dit lorsque quelqu'un quitte le corps de manger du halva ? Winnie dit cela dépend. Si vous avez des larmes, c'est OK. Vous n'avez pas honte, je sais que quelqu'un était très proche de David. Donc, ils avaient aussi des larmes et c'est OK. Je sais que mes trois soeurs et mon frère ont quitté le corps dans la même année. Et je me disais, ils sont devenus des anges maintenant. Depuis le début, je n'unis pas. Je ne me sens pas non plus, je ne me sens pas mal. Je me dis, OK, vous êtes… Je les vois comme des anges et je ressens leur présence une fois de temps en temps. parce qu'ils ont toujours pris l'habitude de prendre soin de moi. Maintenant, ils sont dans une forme angélique. Mais mon niveau vient… Quelquefois, pour ne pas ressentir trop de peine, vous changez votre relation et les voir en tant qu'ange, c'est mon expérience. Éric dit qu'il a mentionné hier que les Davies, même lorsque leur corps allait dans… et dans tant de situations qu'elles ne ressentaient pas, pour ne pas ressentir la peine et la douleur. Quelquefois, il peut y avoir un petit peu de tristesse. Et pouvons-nous créer du bonheur et ne pas attendre que nos comptes karmiques soient réglés? Moëni a dit que… Je parlais de… Elle dit… Elle ne ressentait pas la douleur dans leur corps. Mais elle était… Elle était dans un niveau sans corps. Pendant qu'elles faisaient cela, un de nos frères seigneurs demandait à Dhabi Parakashmani. Il disait, Dhabi Parakashmani, est-ce que tu ressens de la douleur? Il disait non. Nous ressentions de la peine en disant, ça doit faire tellement mal, telle dizaine. Ça veut dire qu'elles étaient dans un niveau sans corps. Leur niveau était tel que leur corps ne reste encore pas la douleur, bien sûr. Émotionnellement, elles n'étaient pas dans cela non plus. Mais je parlais de notre temps. Nous n'attendons pas. Mais chaque jour, nous réglons à travers le souvenir, en passant à travers les choses. Bien sûr, nous réglons. Chaque jour, nous avons réglé. Il faut nous confirmer, nous confirmer avec toutes les actions que nous avons faites. Donc, nous n'attendons pas. Chaque jour, nous réglons. Mais Baba a dit, un jour, où il y a quelque chose de physique, juste que vous vous souvenez que vous êtes en train de régler. Je me souviens, un frère est allé très souvent à l'hôpital, la dernière fois que l'Hôpitalie. La chirurgie, il disait peut-être qu'il s'est pas opéré pareil, il y aurait pu ne pas se faire opérer, mais sa récupération était très longue. Mais il est allé comme ça. Il disait, ah, je vais servir maintenant. J'étais vraiment ébahie et inspirée profondément à l'intérieur. Si nous continuons de penser que nous réglons, donc que vous ne vous battez pas, vous ne souffrirez pas de cela. Dans vos pensées, c'est que je suis en train de régler. C'est ce que j'ai entendu de plusieurs. Eric dit, bon, aussi il y a les émotions. Nous parlons du zèle et de l'enthousiasme, mais aussi d'être focussé sur l'âge d'art. Je pense que c'est le temps maintenant que nous devrions être prêts. Oui, c'est OK, c'est assez, nous devons dire OK, au revoir, on me chantit. Être se sentir prêt pour l'âge d'art, mais je pense que le thème de zèle et enthousiasme et l'âge d'art sont combinés. Réalisé, oui, qu'il y a des règlements, il y a beaucoup de vieux combes karmiques, mais le sentiment que j'ai que ce bonheur, est-ce que c'est quelque chose que je peux créer de plus en plus, mais arrêter de penser et augmenter le bonheur consciemment, je pensais? Est-ce que je marchais au parc et je me disais OK? Lorsque j'ai... Bon, est-ce qu'il se disait, est-ce que je suis heureux? Non, pas heureux. Alors, allons-y encore d'être plus heureux. Moi, il nous dit d'augmenter l'enthousiasme, oui, c'est ce que nous ferons, d'augmenter le bonheur, c'est ce que nous allons faire. Parce que lorsque nous... Lorsque nous réglons, c'est qu'on augmente notre bonheur et vous allez devenir de plus en plus heureux et légers. Ils ont tous l'un de belles mangos vivants. Ils ont tous l'un de belles mangos vivants. Si tu les envoies de Montréal demain matin, on va les avoir en après-midi. Juste pour conclure, Le sentiment disait dans le message de Beau que nous devons être prêts. Quelques fois, nous sommes un peu distants. Et tu mentionnais que s'il y a un peu de tristesse, cela va éloigner l'âme de Baba. Je pense que, honnêtement, si nous ne sommes pas très heureux, il y a un danger que nous puissions nous éloigner. Donc, c'est peut-être une motivation d'être plus heureux en sachant que nous serons plus près de Baba. Est-ce que c'est ça? Si nous sommes plus heureux, ça va mieux aller avec Baba? Peut-être que Baba aime ça, les hommes qui sont heureux. Moi, il dit une chose, même avant de venir dans la connaissance, j'ai toujours souri à Dieu. Parce que je ressentais que c'est impossible que je ne souris pas devant le Père et devant Dieu qui ne me donne plus. Et deuxièmement, je ne lui ai jamais rien demandé parce que je sais qu'il sait. Donc, vous devenez digne et vous allez le recevoir. Pourquoi ne serions-nous pas heureux devant Baba, souriant? Il y a quelqu'un qui n'est pas souriant, on ne peut pas voir parce qu'il porte tous les masques. Oui, c'est vrai parce que je crois que nous devons toujours être très souriants lorsque nous avons devant Dieu, afin que tous les seuls nous bénis et nous rendent souriants pour toujours. Alors, c'est une vraie bénédiction. Vous devriez toujours être très heureux et souriant devant Baba. Vous regardez à Baba son souris, mais vous y allez en souris. Le bonheur, c'est important pour se rapprocher de Baba parce que si je ne vois pas comment je peux prétendre être heureux. Parce que vous allez trouver que les bénédictions de Baba vont vous aider. Merci beaucoup. Je pense que nous devrions créer des masques avec de grands sourires. Merci. Je sens que nous devrions arriver à Baba souriant, mais je pense que chacun de nous aussi devant toi, nous sommes tous souriants et heureux. Je pense aussi que les dadis, les délits vont t'apporter cela aussi. Il y a une belle chanson qui dit « Qui m'a appris à sourire » et Baba nous enseigne tout en incluant la façon de sourire. Merci beaucoup. Je sais que vous allez en yoga encore. Merci beaucoup. Eric, voulez-vous dire quelque chose pour les audiences de Peace Village? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a des centaines et centaines. Surtout au village. Oui, je sens que je suis partie de ce gathering dans Peace Village. Clos. Éric dit « Je sens que j'ai fait partie. » Il y a quelque chose à demander à Peace Village. Est-ce que vous vous sentez tous comme une mangue très juteuse, prête à aller à l'âge d'art? Si quelqu'un n'est pas mûr et juteux, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Mohini a dit « Il semble que tu aimes beaucoup ta mangue. » Si j'avais un nom hindi, je pense que je serais appelé « Am-Bai. » « Am-Bai. » « Mango-Bai. » « Mango-Bai. » « Oh, vous voyez ? » « Oui. » Et vous savez, ces mangos sont très bonnes. Ces mangos sont très bonnes. Elles ont été offertes à Baba. « You can smell. » « You can smell. » « It looks very nice. » « Honestly. They like noël fans from Bombay. » « Donc c'est un frac qui a porté. » « Et ils sont très belles. » « Les gens vont avoir une de mes. » tant qu'il y a quatre toulis aujourd'hui des estolies et non sony brote moi de m'entraîner et aussi le monde est étonnée de manuban ils vont tout savoir de nous. Il y a aussi du bassin avec la ferrine de pois chiches. OK. Souvenons-nous de Baba. Alors, Éric fait encore aller ses mangues comme des îles. Sous-titrage ST' 501